Au Cameroun, après Paul Biya, il y a un monsieur qui souffle à son oreille. C'est lui qui est tout proche de Paul Biya et qui d'ailleurs porte un grand grade que les autres n'ont pas. C'est le comte amiral Joseph Fouda. Le comte amiral Joseph Fouda a subi un vol chez lui. Un vol un peu extraordinaire dans la mesure où c'est un maréchal de logis qui s'occupe de sa femme, qui l'accompagne, qui va à gauche et à droite, et qui a profité de quelques instants d'inattention pour aussi aller dans sa chambre se servir. Selon les déclarations proches, le maréchal de logis, en la personne de Mbogolfrède, aurait pris 25 millions. Mais selon les vraies informations, ça dépasse plus de 200 millions. Ça peut ressembler à une affaire d'argent, mais ça monte en même temps, au moment où vous avez faim, que ces gens sont vulnérables, et que parfois c'est celui qui est à côté de vous, alors que vous croyez que vous êtes hyper protégé, qui peut vous tuer, qui peut vous ruiner. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, le ministre de la Santé, Mama Fouda, eh bien lui, en 2015, il avait déjà subi un vol de 300 millions, et en 2016, il avait subi, chez lui, à la maison, un autre vol de 500 millions. Donc chez un ministre, on réussit à voler 800 millions. C'est lui-même qui a fait la déclaration. Vous connaissez bien évidemment, Gilbert Timayvuna, le délégué du gouvernement. Lui aussi, chez lui, à la maison, les banlieues ont quand même réussi à récolter 800 millions. Dans ces gars, ils ont des banques à la maison, et vous applaudissez pour eux, ce vieux papa-là. Pendant sept ans, vous vendez de l'eau. Pendant sept ans, on vous coupe la lumière. Pendant sept ans, vous n'avez pas de travail. Leurs enfants sont à l'éname, et partout. Vous vous dites, Paul Biyao, je pourrais mieux qu'on rentre à temps ici. Tu vas lire l'heure. Vous ne vous posez pas de questions d'où vient cet argent. Mais l'enseignement, derrière, ce qui est arrivé au compte d'amiral Fouda, à Koumdoum, c'est quoi ? C'est que vous le voyez très protégé. Chez lui, il a dix gardes. Parce que c'est une patrouille mixte. Gendarmerie, GP, police. Je vous dis bien que c'est l'oreille de Paul Biyao, le compte d'amiral Fouda. Là-bas, chez lui, on ne passe pas à 22 heures à Koumdoum. Et d'ailleurs, si tu fais le moins de bruit, il demande qu'on a été arrêté. On va te jeter en cellule. La dernière fois, d'ailleurs, c'est des femmes qui étaient en train de faire, alors que son épouse, elle-même fait partie de l'UPC, elles étaient en train de faire une cérémonie, et lorsqu'il était arrivé, puisqu'il est le seul qui doit donner l'autorisation que tu organises la cérémonie dans le quartier, comme je l'ai dit, les États, chacun l'a écrit au Cameroun. Ces gens-là croyaient qu'ils étaient en sécurité parce qu'ils étaient avec son épouse, mais quand il était arrivé vers une heure, il a dit, « Mais qui fait du bruit ? » Après, il avait envoyé un de ses militaires pour dire qu'allait demander qu'ils arrêtent tout. Mais malheureusement, le militaire est arrivé quand un morceau de mani Bella chantait « Saute, calme en l'air. » Lui, il est parti dire au compte familial, il faudra que les gens le disent que tu sautes, tu calme en l'air. Le contre-amiral Fouda a demandé d'aller les ramasser tous. Des mamans, des vieux papas, tous sont allés, ont été transportés jusqu'à la brigade, à la compagnie. Ils sont restés là-bas trois semaines. Même les baffles étaient en cellule. Il est tout puissant. Il est tout grand. Mais sauf que, ce que je vous dis, c'est que nul n'est plus grand que Dieu. Et nul n'est plus protégé. tu peux avoir 200 000 gardes du corps. Mais, tu finis par tomber. Et si tu ne finis pas par tomber, ce que tu peux faire aux autres, certains peuvent te rendre ça au centuple, sur tes enfants. Vous savez ce qui est arrivé ? Son fils aîné de la brigade mobile d'intervention, un mètre quatre-vingt-et-dix, gardé du corps de Paul Biya. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé ? Eh bien, c'était en 3 avril 2015, lorsqu'il a été retrouvé coupé en morceaux, gardé du corps, commando, c'est-à-dire que quand tu vas atteindre Paul Biya, il faut passer par l'office du contre-amiral Fouda, du général Fouda. Costaud, c'était sur les rails, là-bas, en face, sur les rails, à Yaoundé. Un pied coupé, deux mains coupées, les oreilles coupées. vous savez, c'était un avertissement terrible pour Fouda, qui, disait-on, parce que ce sont les officiers de la promotion du 1er avril 2011 qui vont me révéler que, monsieur Fouda, vous ne connaissez pas le mal que vous nous avez fait, et que vous faites aux autres, parce que vous envoyez même des bandits pour entrer chez les gens, les assassiner, prendre des documents. Nous, nous avons décidé que nous allons vous punir. vous n'avez pas encore réalisé ce qui est arrivé à votre fils William Fouda, mais continuez sur cette lancée. Votre fille qui est à telle société, votre fils qui est au maroc, votre ceci qui est en train à l'éname, votre ceci et tout et tout, ils seront abattus par nous. Vous voyez là-haut, ils sont partis passer? sur ces six enfants plus l'enfant qu'il avait adopté. Fouda était désarmé, alors que je vous dis que tant Fouda quitte sa maison, il l'accompagnait de quatre véhicules. Il est garde et tout et tout. Mais ces enfants ne peuvent pas être accompagnés autant. Tout comme, bien évidemment, aussi, lorsqu'on essaie de regarder autour de lui les dix, les dix, les dix, gardes qui se remplacent jour et nuit, il a une sécurité. Mais, il ne sait pas que le karma ou la vengeance peuvent amener des choses incroyables. C'est ainsi que, après cet assassinat, parce qu'il avait honte, alors qu'il connaissait ce qui avait tué son fils, il avait fait arrêter deux petits-enfants de 21 et de 22 ans, pour dire que c'est eux qui ont tué son fils. Ils furent enfermés au sous-sort de la gendarmerie pendant un mois sans lumière, où ils faisaient pipi et des besoins dans la même cellule, avec des chaînes au pied et des cadenas. Ces jeunes avaient réussi à me contacter. J'avais réussi à défendre leur dossier et à dire à mon frère Fouda, lui, général Fouda, Joseph Fouda, je t'aime bien, mais les 16 enfants, ils n'ont pas tué ton fils. Tu sais qui a tué ton fils. Ce sont ces guerres que vous voyez dans le gouvernement, les gens qui se règlent des congés, les gens qui veulent prendre le pouvoir, qui finissent par assassiner des innocents. Martinez-Ozoko fait partie de ces innocents qui ont été sacrifiés par ce régime parce que tout simplement il s'est retrouvé là croyant que au moins ce régime pouvait reculer devant quelque chose. Mais ce régime n'a jamais reculé puisque ce régime est toujours dans ce qu'on peut appeler l'excessif. Ce régime est un régime cannibale. Quand vous regardez le cas de Fouda, du fils de Fouda, est-ce que le régime camerounais a réussi donc à trouver ceux qui l'ont tué ? Non. Parce qu'on ne trouve jamais les assassins au Cameroun. Vous vous rappelez ? Bien au contraire. Les crimes sont organisés pour renforcer parfois le régime. Et comme ceux qui veulent prendre le pouvoir connaissent aussi que Biya a fait des sacrifices, des crimes rituels, le groupe d'Amougoubilingue a fait aussi des crimes rituels, des sacrifices. Vous savez par exemple que en 1995, il y a eu le crime rituel le plus grave du Cameroun, à savoir l'assassinat du père Angèle Benven. L'assassinat du père Angèle Benven, suivi de l'abbé Agnanoa, le père Angèle Benven est celui-là qui avait les confessions de la première dame, Jeanne Hirene. Et finalement, ils avaient décidé de mettre un commando pour aller l'assassiner. Non seulement on l'a assassiné, mais on avait prélévé son cerveau pour aller manger. Parce que chez eux, pour le pouvoir d'être que tu prends le cerveau, tu prends l'intelligence de la personne, le cœur, c'est la force. Et comme le père Angèle Benven était le plus grand savant du Cameroun, parce qu'il faut vous le dire, c'était le premier jésuit, le fondateur du collège de Sion, eh bien, le père Angèle Benven est tout comme chez Kantadion et celui-là qui démontrait que Moïse était noir et que les Égyptiens étaient noirs, que Moïse était un prince, bien évidemment, de l'Égypte et des Pharaons et que certainement l'Africanité voulait montrer ça dans la Bible. Les satanistes qui avaient déjà détourné Paul Béat, dont Léon H9, un juif ou plutôt il était d'origine algérienne et celui qui disait qu'il initie Paul Béat la Torah, il était venu le voir, il avait dit celui-là, c'est un bon produit à consommer frais. Le père Angèle Benven fut assassiné et son corps fut confisqué par le pouvoir public dans la mesure où c'est le ministre de la Justice qui avait retiré l'enquête de la police judiciaire pour aller donner à une commission que lui-même avait créée. Cette commission n'a jamais donné de résultat jusqu'à aujourd'hui. C'est le propre ministre de la Justice qui est venu nous dire qu'un type qu'on a trouvé couché dans une mare de sang sans cerveau sans sexe que c'était une mort naturelle. On avait mangé et d'ailleurs ce Léon-là ce rabbin lui-même n'a pas survécu puisqu'en 96 même rituel finalement il était parti mourir. Ceux qui font ces rituels ne sont pas éternels. Vous avez vu le dernier rituel qu'ils ont fait en 2017 avec Mgr Benoît Bala où ils ont dit je suis dans l'eau. Ils l'ont tué. Et puis ils ont prélevé les organes génitaux qu'ils ont mangé. Vous avez vu ce n'est pas moi qui dis c'est le constat c'est l'église qui a constaté Mgr Pléga et l'autopsie ont constaté qu'ils n'avaient pas de parti génital c'était parti où ? Voilà comment est-ce que ce régime se mourit par du vampirisme par le cannibalisme et c'est ce régime là qui est en train de se perpétuer c'est ce régime là qui est en train de se régénérer c'est ce régime là qui veut la continuité dans cette lutte de clan avec ce satanisme là jamais on n'a arrêté qui que ce soit dans ce rituel et jamais on ne pourra vous dire que voici le vrai kidnappeur les vrais assassins de Martinez parce qu'ils sont avec eux parce qu'ils travaillent pour eux et parce qu'ils font des sacrifices pour que les autres non seulement à travers la politique de la lustocratie puisse prendre de l'énergie mais aussi le sang le cerveau et tout ça quand bien même parfois si tu as de la chance si tu es une personne à dire on peut reforrer le cadavre sinon il n'y a même pas d'espoir faut-il mourir de désespoir non nous disons encore martyres peut être comme une forme de martyr parce qu'il a subi mais si Jésus Christ si les chrétiens disaient que puisque Jésus est mort on l'abandonne au christianisme que serons-nous devenus si Mohamed après sa mort les autres se disaient non bon vraiment on abandonne Mohamed que serait devenu l'islam nous n'avons qu'une seule liberté la liberté de défendre notre liberté devant la cruauté humaine devant les assassins de la république devant les monstres froids devant les détourneurs de fonds publics devant les cannibales les zombies nous devons nous devons avoir foi que nous ne pouvons pas rester définitivement les esclaves et accepter le gré à gré nous ne devons pas accepter que ces clans-là se partagent notre pays comme un gâteau que si ce n'est pas Ngongor et compagnie que ce soit Franck Biya ou encore Chantal Biya et encore que même dans le clan Biya aujourd'hui entre Franck Biya Chantal Biya et Choupou les fils de Chantal Biya ça ne va plus qu'est-ce qui va se passer et bien les jours s'annoncent comme une véritable foire d'emploi où chacun sortira ses armes où chaque clan ne va pas hésiter de verser le sang d'investir beaucoup d'argent pour pouvoir remporter la bataille des toutis mais nous peuples allons-nous assister comme des spectateurs amorphes devant ce spectacle macabre et accepter encore 50 ans de domination nous peuples allons-nous commencer recommencer à nous mettre à genoux à chanter des louanges pour les gens qui vont nous dire vous n'allez jamais parler ici vous n'aurez jamais d'accès que ce soit vous vos enfants vos petits-enfants à l'éna à l'émiat à l'éric parce que pour que vous puissiez entrer entrer dans notre clan baisser le pantalon et quand vous faites et quand vous foutez ça dedans allez-vous accepter ces humiliations allez-vous accepter cette domination allez-vous accepter ces abominations allez-vous accepter la renaissance du fait des pharaons disons l'an comme